... Aujourd'hui, partout en France, les actions de restauration des rivières se développent. Quels en sont les bénéfices pour les communes ? Des élus témoignent. Direction le Barin sur la Souffelle, au nord de Strasbourg. Nous sommes là actuellement sur le banc de Reichstätt. Nous avons fait ces travaux d'aménagement de la Souffelle il y a maintenant depuis 2011. Et nous, la commune, on avait un besoin ici de limiter les inondations pour les terrains de sport et les parkings intenants. A la réalisation des travaux, on a vu tout de suite, au moment des fortes pluies de printemps, voire d'automne, les inondations s'arrêtaient. Il y avait la partie pratique, les inondations, mais on y voyait un intérêt double, c'est-à-dire créer une zone de promenade. Puisque vous le voyez, ici, on est au carrefour d'un chemin qui s'appelle la piste des forts, qui permet aux gens de faire le tour de cet espace, mais aussi de rentrer dans la partie champêtre autour de Souffelle-Versaigne. On a des cigognes à foison qui viennent se restaurer, puisque c'est un cours d'eau. On entend pas mal de canards, ils sont en couple en ce moment. C'est un endroit qui est redevenu sauvage et ça fait du bien, à côté de nos grandes villes, d'avoir des espaces où on peut encore venir découvrir la nature. On remet la nature dans des endroits très urbains. La nature, très rapidement, a repris possession de ce lit avec ses méandres. Il n'y a plus ces risques d'inondations, puisque avant que l'eau y arrive, il y a une phase d'expansion. Et on voit bien que la nature faisait bien les choses. Et c'est l'homme qui avait mis des coups rectilignes. Là, au moins, l'eau a le temps de s'épandre sur des zones naturelles agréables à voir. Et toutes les installations sportives, terrains de jeu, terrains de foot, terrains de tennis sont protégées. La rivière Sonnette traverse de part et d'autre notre petit village. Ici, vous avez un site qui est pour moi classé un petit peu remarquable par rapport à l'évolution de ce cours d'eau et à l'effacement d'un étang. Forcément, ce sont des bâtiments qui n'avaient plus lieu d'être sur le cours d'eau. Les gens de Saint-Laurent-de-Cerice, ils tenaient à cet étang parce que c'était signe de l'usine, etc. Et ils avaient fait cet étang pour irriguer toute la partie souterraine de l'usine. Cet étang réchauffait l'eau. Quand l'étang a été vidé, si vous voulez, les gens étaient émerveillés de cette rivière qui est réapparue. Exactement où la rivière était avant de construire l'usine. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils ont toujours leur patrimoine en beaucoup plus beau, où on peut se promener au moins autour et la rivière a repris son cours naturel. Et la pêche électrique montre quand même qu'on a trouvé des chabots, des truites, des truitelles. Et aujourd'hui, c'est vrai que le cours d'eau, quand on le regarde aujourd'hui, avec la végétation, la répécile, etc. qui a repoussé, c'est quelque chose de magnifique. Ah oui, j'aime bien, moi. J'aime bien voir la rivière, comme ça couler. Ah oui, oui. Après, elle sort là-bas sous le pont. C'est bien. Direction le Maine-et-Loire, sur la Sazée, où la suppression d'un plan d'eau a permis de réduire les inondations et de sécuriser le site. On avait un étang fermé, qui était dangereux, et on ne savait pas du tout comment l'aménager pour conforter les berges. Ils nous ont fait une étude formidable, qui n'a pas été facile au départ, acceptée par le conseil municipal, parce que ça changeait complètement. C'était une métamorphose du site. Aujourd'hui, c'est une zone naturelle. Le lit de la rivière a repris son cours, et on peut aussi se balader autour, en admirant toute la faune et la flore. Ça a pallié aussi au problème d'inondations, ça c'est sûr, qui était un enjeu important. En fait, ce sont les communes qui viennent visiter notre site pour faire un petit peu la même chose. Direction la Meurthe-et-Moselle, sur la Vesouze, où la restauration de sa plaine d'inondations a permis de réduire les débordements. Comme vous le voyez, on a créé des zones d'expansion, ce qui veut dire que quand l'eau arrive, en période de cru, elle a les moyens de s'étaler au lieu d'aller inonder. Direction la Mayenne, sur le Vicoin, où la suppression d'ouvrages a amélioré la qualité de l'eau et permis le retour de certaines espèces de poissons. On avait 26 ouvrages sur le bassin du Vicoin, et aujourd'hui, sur les 26, il en reste 2 à aménager, et les 2 vont être aménagés en 2018. Au départ, les propriétaires étaient complètement réticents par rapport à ces aménagements-là. Aujourd'hui, je veux dire qu'on est en train de réussir, puisque la qualité de l'eau s'est fortement améliorée au cours de ces dernières années. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une multitude de poissons qu'on n'avait pas avant. Direction les Hautes-Alpes, sur le Drac, où l'apport massif de graviers dans le lit du cours d'eau a permis de stabiliser les aménagements de loisirs et d'améliorer l'attrait touristique. Le Drac avait quitté ses graviers pour rentrer dans une couche d'argile très épaisse. On allait se retrouver avec un canyon de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, si on continuait comme ça, ce qui était une catastrophe pour notre vallée, au niveau écologique et au niveau de la vie de notre rivière. Ceux qui ont bénéficié de ce travail-là, ce sont tous les riverains, parce que leur terrain, a priori, ils sont à l'abri de la crue. C'est-à-dire que les gens se sont réappropriés leur torrent, c'est leur torrent. Tous les touristes, comme les gens de la vallée, peuvent venir et se promener au milieu de l'eau et au milieu de la nature, au milieu des oiseaux, grâce au chemin qu'on a créé. Ces opérations améliorent nos paysages, préservent la biodiversité et garantissent les services rendus par nos rivières. C'est leur multiplication sur le territoire qui fera l'ambition du projet national de restauration. C'est-à-dire qu'on a créé, c'est-à-dire qu'on a créé, c'est-à-dire qu'on a créé. Merci. Merci.